Donc aujourd'hui, c'est la cupidité et le pensé de l'homme qui est maintenant dans l'œuvre de l'éternel. Et surtout dans la musique chrétienne, la cupidité et le pensé de l'homme qui dominent, en un mot on appelle ça la philosophie. L'éternel dit que ne soyez pas emportés par toutes sortes de fonds, de doctrines. Alléluia. Aujourd'hui, le contraire dans nos musiques chrétiennes, c'est le contraire. On adore l'argent, on adore l'enfantement, on adore le mariage, on adore le voyage. Il y a une personne qui compose ses chansons pour chanter à la gloire de Jésus-Christ. Mais la Bible insiste, quand vous êtes en train de chanter, il faut chanter à la gloire, pour la gloire de Dieu, pour la gloire de Jésus-Christ. La Bible insiste cela. Est-ce que nous chantons ? Vous voyez ce verset ? Si je comprends bien. Vous vous lisez la Bible, oui. Vous lisez la Bible. Mais vous lisez la Bible juste là où il est écrit des miracles, là où il est écrit seulement des bénédictions. C'est ça la Bible que vous vous lisez. Alléluia. Pourquoi ? Parce que vous savez que l'homme est toujours soifé de l'argent. De l'argent. De l'argent.